Merci, merci, bonjour, dindobre, hello, my name is Emilia Janisch. Je m'appelle Emilia Janisch, donc comme vous l'avez entendu, je viens de Pologne et en fait mon rôle est également de faire la modération du débat de trois heures dont j'ai eu connaissance lundi. Merci beaucoup pour ce défi et donc avant de commencer, j'aimerais, enfin hier nous avons eu une histoire très intéressante de Claude sur le colloque qui se passait, un colloque qui est très mémorable pour moi, qui a eu lieu en Pologne. Claude avait décidé de faire venir les membres du Parlement européen, les représentants de la Commission et pour parler du programme nucléaire en Pologne. Et je crois que pour la première fois, en particulier les représentants des municipalités, parce qu'on est allé à Varsovie d'abord, ensuite on est allé à Gdansk, ils ont eu la possibilité d'exprimer leurs inquiétudes, leurs souhaits en ce qui concerne le programme nucléaire et la localisation de ce programme. Donc merci beaucoup Claude pour cela. Ça a été un colloque très important pour moi et également pour les municipalités polonaises qui sont toujours privilégiées pour les nouvelles centrales. Donc hier, j'ai parlé à quelques-uns d'entre vous et je me suis rendu compte qu'en fait, peu d'entre vous connaissent la société nucléaire européenne. Je suis la directrice de la stratégie nucléaire et donc j'ai préparé quelques diapositives sur qui nous sommes et notre contribution à la transition énergétique. Je crois qu'il est important de voir les différentes parties prenantes qui sont présentes ici à Bruxelles. Donc j'aimerais demander aux techniciens de lancer la présentation. Merci. Suivante. Alors, qui sommes-nous ? Nous avons été fondés en 1975, mais ce qui est important, c'est que nous regroupons différentes sociétés nationales de 21 pays et nous, ensemble, nous représentons 12 000 professionnels, des scientifiques, ceux qui travaillent dans les universités, mais également ceux qui travaillent pour les entreprises privées. Et notre rôle est de faire la promotion du développement technologique et scientifique nucléaire. Nous sommes soutenus également par 30 membres. Vous voyez les logos ici de ceux qui nous soutiennent. Ils ne sont pas tous, mais ce que nous faisons, c'est que nous avons deux piliers pour apporter notre contribution au débat. Il y a le conseil scientifique d'un côté qui regroupe des scientifiques réputés de 30 pays et le conseil qui, en fait, joue le rôle de cercle de pensée, qui organise un prix de doctorat et qui également publie des documents de réflexion. Il y en a eu deux qui ont été publiés et les deux plus importants étaient sur l'hydrogène qui est un vecteur d'énergie propre. Donc, j'aimerais vous inviter à aller sur notre site Internet, nuclear.org, et vous trouverez un débat très intéressant sur l'énergie nucléaire pour l'exploration spatiale. Et dans l'Agence spatiale européenne, il y a différentes positions que nous assumons dans ce débat au niveau européen. Le deuxième pilier que j'ai mentionné, c'est la jeune génération qui est très active, basée également dans 21 pays et basée sur leur pouvoir, leur énergie. Et nous avons pu, à partir de cela, faire du plaidoyer climatique en 2015 à la COP21. Donc, je vais vous demander de lancer la vidéo. « Musique du générique » « Musique du générique » « Musique du générique » Sous-titrage ST' 501 Avec une délégation de 60 personnes pour une présence sur deux semaines. Donc on croise les doigts pour notre plaidoyer là-bas. Donc, est-ce qu'on peut passer à la dernière planche qui va nous amener au sujet de cette première partie, financer l'énergie nucléaire? Est-ce que vous pouvez cliquer sur les trois alinéas? Donc on sait que les centrales nucléaires sont de gros investissements et nous savons que voilà, voilà, quelles sont les caractéristiques pour les investisseurs qui nous donnent cette vision unique. Et je voudrais dire que la Banque de développement d'Amérique latine est la seule banque de développement qui ait accordé un crédit récemment, en 2013. La Banque mondiale ne permet pas le financement des centrales nucléaires. Donc qu'est-ce que cela veut dire pour les autres opportunités de financement? On va l'entendre aujourd'hui d'après nos experts et je voudrais les inviter à notre débat. Est-ce qu'on peut aller à la dernière planche? Cliquez plusieurs fois. Alors, ce que j'aimerais que vous puissiez débattre avec nous, c'est ce qu'on peut apprendre du passé en temps de crise, puisque nous connaissons une crise sans précédent. Quelles sont les nouvelles opportunités qui arrivent de cette crise et ce qu'on peut faire vis-à-vis du réchauffement climatique? Comment renforcer la coopération entre les États membres et comment stimuler l'investissement dans les projets nucléaires? Je crois que c'est la partie la plus importante de ce colloque. Maintenant, je voudrais inviter Yves Desbaseil, directeur général de Nucléaire Europe. Et Yves, si j'ai bien compris, vous allez nous emmener dans un parcours historique, l'histoire d'Euratom qui a commencé en 1958. Merci beaucoup, Emilia. Donc, je vais parler en anglais en dépit du fait que le français est ma langue maternelle. Donc, dix minutes, bien sûr, ça n'est pas suffisant pour tout parcourir. Donc, je devrais être bref et je vais me concentrer uniquement sur quelques points importants dans cette perspective. Donc, un petit rappel, vous savez que le 25 mars 1957 et la fondation d'Euratom, les pays d'origine qui l'ont fondé, cette communauté de l'acier et du charbon et la communauté européenne, c'est-à-dire les pays du Benelux, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, la France, l'Allemagne, c'était déjà l'Allemagne et l'Italie. Donc, ce traité consistait à créer un marché commun pour pouvoir échanger des matériaux nucléaires et éliminer les droits d'exportation qui étaient importants entre les différents membres. Et il y a eu beaucoup d'évolution, bien évidemment, mais d'une certaine manière, le traité n'a jamais vraiment été modifié. Donc, je vais vous donner quelques exemples pour illustrer le fait que ce traité n'a jamais été une histoire pacifique. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans le passé et sans trop entrer dans les détails, il y a eu quelques difficultés au niveau de la recherche, par exemple. C'est quelque chose qui n'est pas très connu, mais déjà lors du deuxième programme de recherche en 1963, il y a eu beaucoup de conflits au niveau du budget dévoué à la recherche. À l'époque, ce n'était pas la question de savoir si on devait investir dans la recherche ou pas, mais je crois que c'était plutôt, ça c'était un consensus. Mais il y avait un conflit entre les États membres et la communauté européenne également, parce que chaque membre, au bout du compte, voulait conserver autant de programmes de recherche que possible. Beaucoup de conflits, donc. Le troisième programme de recherche a connu également des difficultés en 1967 et il a été adopté seulement en 1973. Et je ne vais pas faire d'autres commentaires, mais c'est simplement pour vous montrer que, à cause de la particularité du nucléaire, il y avait déjà des discussions à l'époque. Et je ne parlerai pas des programmes de recherche nucléaire militaire, mais bien sûr, c'était tout en haut de ces discussions conflictuelles. Donc il y a d'autres exemples de problèmes. Même les prêts financiers, ça a commencé à 71, ça a commencé par 5 millions d'écus, c'était la monnaie européenne à l'époque, et ça s'est élargi jusqu'au plafond de 4 milliards en 1990. Par la suite, il n'a pas pu être possible de trouver un consensus pour augmenter ce plafond, principalement parce qu'il y avait de nouveaux membres qui sont entrés dans l'Union européenne à l'époque, comme par exemple l'Autriche en 1995. Et comme vous le savez, ces pays souhaitaient, au départ, ils voulaient même essayer d'avoir un menu à la carte, ce qui s'est révélé impossible selon la décision de la communauté européenne. Donc il y a eu plusieurs tentatives de réforme de ce traité, en particulier dans les années 2000, et je pourrais les citer, mais je n'ai pas trop le temps, mais le document Pénélope, la proposition en 2002 et en 2003 pour la proposition de la présidence, etc. A l'époque, il y avait des renégociations du traité avec un traité qui a échoué, le traité de Lisbonne a réussi, mais ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a pas eu de véritable réforme du traité de Raton, et donc il est resté tel quel. Enfin, je dirais la dernière partie, ce qui s'est passé en termes de réforme, c'était en mars 2019. La communication de la Commission européenne pour trouver une manière d'avoir un traité, des traités plus démocratiques, il y a un groupe de haut niveau qui devait être mis en place, ça n'est jamais arrivé, mais c'était ce qui était prévu à l'époque. Donc, il y a également quelques réussites à mentionner, la loi secondaire qui a été votée, la directive de sûreté nucléaire, entre autres, la directive sur les normes de sûreté. Et donc, pour conclure mon intervention très brève sur Oratom, peut-être que si on regarde quelle est la situation en Europe, je crois qu'il est important d'avoir cela en tête avant de parler de l'avenir. Donc, comme vous le savez, je dirais, pour résumer, c'est que la politique énergétique actuelle, en particulier en termes d'électricité, c'est un échec cuisant, et donc nous voyons ça tous les jours. Mais l'objectif qui était recherché ces 20 dernières années, au bout du compte, on ne voit rien de positif en ressortir. Alors, peut-être que j'exagère un petit peu, mais beaucoup de défauts peuvent être observés. Et je dirais que, pour moi, l'un des principaux problèmes, c'est la question de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement qui a été totalement négligée ces 20 dernières années. Donc, on considère que c'est le marché qui doit fournir et que c'était suffisant pour former un marché ouvert en tant que sous-produit, mais ce n'est pas ce que l'on voit. Il y a de nombreuses raisons à cela, mais une est clairement que c'est un investissement sur le très long terme, en particulier dans le cas de l'électricité, et les marchés sont totalement aveugles pour recevoir les signaux d'investissement pour les 10, 20, 30 prochaines années, parce que c'est l'échelle de temps dont il faut parler. Et donc, c'est un investissement à long terme à capex élevé, et c'est le cas du nucléaire. Donc, ces marchés ont été tout à fait incapables d'envoyer les signaux et ne sont toujours pas capables de le faire. Il y a eu beaucoup de confusion sur les politiques énergétiques et climatiques. Il y a eu beaucoup de confusion entre l'objectif qui est la décarbonisation et les moyens qui étaient les solutions à bas carbone. Donc, seulement les énergies renouvelables étaient sur la table. C'est encore le cas aujourd'hui, et l'efficacité énergétique, mais le nucléaire ne l'est pas. Donc, que pouvons-nous faire pour réparer cette situation ? Je pense que la question de la sécurité et de l'approvisionnement devrait être tout en haut de l'agenda, mais il semble qu'aujourd'hui, ce soit une vision à très court terme, pas de perspective à long terme, pas d'analyse à long terme sur ce qui devrait être fait. Et donc, comme Claude l'a dit précédemment, il y a l'idée de réformer le marché d'ici 2023. Il est clair qu'il y a des solutions qu'il faudra trouver. Il faudra envoyer des signaux pour les investissements à long terme. Et pour cela, nous avons besoin d'un cadre d'investissement. Donc, la taxonomie va comprendre le nucléaire. Le nucléaire pourrait être un des points positifs sur lesquels on pourrait construire, mais ça ne sera pas suffisant, c'est clair. Je dirais que la question de la sécurité de l'approvisionnement est importante. La sécurité de l'approvisionnement, c'est quelque chose également qu'il faut peut-être mieux utiliser dans le traité Euratom pour le soutenir. Et ici, je pense davantage aux aspects nucléaires. Par exemple, je crois que la sécurité de l'approvisionnement pour le fuel, par exemple, devrait être davantage examinée par les politiques. Il y a des problèmes, en particulier en Europe de l'Est, mais je pense que le problème est bien plus vaste parce qu'on peut percevoir que, dans le moyen et long terme, il y aura des difficultés à obtenir suffisamment d'inconversion et d'enrichissement si on ne veut pas utiliser la ressource russe. Donc, je dirais que le traité d'Euratom est un très bon vecteur pour répondre à ce problème et devrait être considéré en tant que tel. Et peut-être, pour conclure, je dirais que le PING, le programme indicatif, c'est un programme indicatif qui doit être un instrument pour donner des perspectives à plus long terme sur dans quoi il faut investir dans le nucléaire pour garantir la sécurité à long terme de l'approvisionnement qu'on sera capable de fournir. Donc, je crois qu'il y a un autre, c'est un autre instrument qui existe et je vous encourage, je vois que Massimo vient d'arriver, donc il arrive à point nommé pour encourager la Commission à utiliser cet instrument pour développer et travailler plus sérieusement sur cette question de la sécurité. Il y a beaucoup de discussions qui arriveront par la suite, je pense. Merci beaucoup, Yves. Applaudissements Oui, je peux rester ici avec moi. Je suis... C'est une très grande table. OK. Oui, nous avons entendu d'Yves que la sécurité... Donc, Yves nous a dit que la sécurité de l'approvisionnement a été un petit peu négligée par les institutions européennes, que nous avons vraiment besoin de motivation, d'incitation à l'investissement. Maintenant, je voudrais inviter la représentante de l'Institut de recherche, Valérie Vandenberg. Bonjour, Valérie. Oui, nous savons que dans les années 70 et 80, après que la France et les États-Unis aient décidé d'élargir et de commencer à construire beaucoup de centrales nucléaires, en 20 ans, 57 réacteurs ont été construits. Donc, peut-être que vous pouvez nous ramener à ce temps-là et nous dire pourquoi est-ce que la France a fait cet effort aussi énorme et aussi réussie ? Je vais essayer. Alors, je vais parler en français si ça vous convient et si c'est nécessaire, je pourrais reparler en anglais si vous le souhaitez. Donc, effectivement, comme introduit par Emilia, au niveau du paysage nucléaire en France, c'est un paysage qui s'est mis en place dès 1945 avec la création du CEA, le 18 octobre 1945, avec finalement déjà deux missions, si vous pouvez passer à la planche suivante. Les deux missions qui ont été données par le général de Gaulle au CEA, c'était de travailler à la maîtrise de l'atome pour deux objectifs. Un objectif de défense et de sécurité du pays, mais dès le début aussi, un objectif de proposer une électricité d'origine nucléaire qui soit bon marché et facilement accessible. Donc, pour le CEA, qui derrière a complété ses activités, comme vous le voyez, avec de la recherche technologique pour l'industrie et de la recherche fondamentale, ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire des premiers travaux sur la première pile, les premiers réacteurs à eau lourde développés par le CEA et dès 1947, la première pile, Zoé, a été mise en service. Donc, après Zoé, il y a eu d'autres piles à eau lourde, EL2 jusqu'à EL4, qui ont été mises progressivement en service jusqu'en 1952 à 1967. Au début, à la fin des années 60, l'État français prend une grande décision qui est de finalement partir sur une licence Westinghouse pour des réacteurs à eau pressurisé. Donc, cette décision est relativement structurante. Elle intervient en 1969. Et ça veut dire pour la France, abandonner la filière qu'elle avait commencé à développer sur les réacteurs graphiques de gaz et sur les réacteurs eau lourde. Cependant, dès cette époque-là, on a commencé à travailler sur les réacteurs à neutrons rapides avec déjà, dès cette époque, l'idée que ces réacteurs à neutrons rapides pourraient être d'intérêt pour fermer ce qu'on appelle le cycle du combustible. Ensuite, Emilia l'a évoqué, si on peut passer à la page suivante, s'il vous plaît. Ensuite, c'est le plan Messmer. Alors, en France, le plan Messmer, c'est quoi ? C'est un plan qui a été décidé suite au choc pétrolier de la fin 1973. Ce plan, il a décidé de la création massive, d'un investissement massif dans l'électricité d'origine nucléaire. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'entre 1974 et 1986, on a effectivement construit plusieurs dizaines de tranches. Donc, si vous regardez le début, ce graphique vous présente les années de début des constructions jusqu'aux années de mise en service pour les différents piliers, les réacteurs 900 MW, les réacteurs à 1300 MW, puis les réacteurs à 1450 MW sur lesquels on est sorti de la licence Westinghouse. Cette fois-ci, on est plutôt sur des réacteurs de licence français. Ce qui est intéressant, c'est que tout ça, ça allait déjà avec une réflexion importante sur la place de l'énergie et sur la crise énergétique. Un des slogans de l'époque, c'était « on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ». On parlait déjà de sobriété énergétique, on parlait déjà de baisser la température et de mettre un pull dans les maisons, on parlait aussi de rénovation de l'habitat. Donc, c'est des choses dont on parlait déjà, qu'on revoit venir maintenant, aujourd'hui, par le biais de la crise énergétique qu'on est en train de vivre. Évidemment, en ce moment, c'est en plus accentué par les préoccupations sur l'évolution du climat. Mais on voit que ces idées-là, finalement, étaient déjà présentes dans les années 70 et à l'époque, elles ont construit à ce plan cet investissement massif dans le nucléaire en France. Donc, on a quand même lancé la fabrication de 13 centrales en deux ans, en 1974 et 1975. Donc, on a vraiment travaillé très, très vite pour tout lancer quasiment en même temps. Et elles ont été mises en service six ans après, au début des années 80. Au niveau du financement, c'était un financement qui était pluripartenaire. Il y avait une partie du financement qui était assurée par EDF Électricité de France, une partie qui venait d'un soutien de l'État, mais aussi une partie qui avait été souscrite par des emprunts publics. Là, c'est vraiment pour la production d'énergie nucléaire. Et alors, oui, je n'ai pas fini ce graphique. Ce graphique, il s'arrête au palier N4. Et effectivement, vous voyez qu'on a mis en service les réacteurs du palier N4 à la fin des années 2000. Et ensuite, il y a eu un arrêt avant la décision de la reprise de la construction de réacteurs dits cette fois-ci de génération 3 avec les EPR et notamment l'EPR de Flamanville. La différence entre ces différentes phases et ce qu'on a connu en France avec l'EPR de Flamanville, c'est que cette phase d'arrêt, elle veut dire qu'une partie de la supply chain, une partie des industriels, se sont reconvertis dans d'autres domaines puisqu'ils n'avaient plus de chantier nucléaire à mettre en œuvre. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on redémarre un programme de construction de centrales nucléaires, il faut regréer l'intégralité de la supply chain. Et c'est aussi une des raisons, ce n'est pas la seule, mais c'est une des raisons qui expliquent pourquoi redémarrer un programme, c'est toujours plus long que de poursuivre un programme engagé. Et c'est une des raisons qui expliquent aussi pourquoi ça peut être très intéressant de partir tout de suite sur une idée d'un programme avec plusieurs réacteurs. On parle de six, peut-être plus. Si on part sur plusieurs réacteurs, on a un engagement beaucoup plus important des industriels qui ont un plan de charge qu'ils voient dans l'avenir. Pour eux, c'est plus intéressant. Un autre point que je voulais souligner, c'est qu'évidemment, la France ne s'est pas contentée de construire des réacteurs. Elle a construit en fait l'intégralité de sa filière. L'intégralité de sa filière, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle est partie de l'amont du cycle du combustible, les mines, l'enrichissement. Pour ça, ça veut dire la création de la COGEMAR en 1976, qui a évolué vers Areva NC, puis vers Orano. Les usines d'enrichissement, Eurodif, qui a fonctionné de 1977 à 2012 pour fournir l'uranium enrichi en isotope 235 qui est nécessaire au fonctionnement des réacteurs aéopressurisés qu'on avait choisis. Et ensuite, le renouvellement de cette usine, avec Georges Bessdeux, qui a été mis en service en 2011. Donc ça, c'est pour l'amont du cycle. Par ailleurs, on a aussi travaillé sur l'aval du cycle. L'aval du cycle, c'est quoi ? Eh bien, c'est le site de retraitement de la Hague qui a été mis en service en 1976. On a plus de 38 000 tonnes qui ont été recyclées à la Hague depuis cette époque-là. Et ça indique en fait que dès le départ, il y avait deux idées qui étaient prédominantes. L'idée de, on veut matréliser l'intégralité de la filière. Et on veut optimiser l'utilisation du combustible pour évoluer vers un cycle fermé. On s'est aussi préoccupé de la gestion des déchets avec la fondation de l'Andra en 1979, qui a d'abord travaillé sur les déchets de faible et moitié en activité en surface et qui est devenu indépendant en 1991 et qui a travaillé ensuite, suite aux différentes lois qu'on a pu connaître, sur le programme CIGEO. Le CIGEO, c'est le projet français d'enfouissement des déchets en forte profondeur, avec l'identification du site, le début des travaux, les débats publics et tous les échanges qui sont actuellement en cours et qui avancent. J'ai un tout petit peu évoqué tout à l'heure le fait que, dès le début, ou assez tôt en tout cas, la France s'est intéressée à la fermeture du cycle du combustible et aux réacteurs à neutrons rapides. Donc effectivement, réacteurs à neutrons rapides pour en faire des surgénérateurs, c'est-à-dire pour non seulement bien utiliser l'uranium-235, mais aussi le plutonium qui est formé pendant l'utilisation des combustibles en REP. Excusez-moi, j'ai perdu la date. Il m'en manque une. Je cherche la date de Mélox. Voilà, c'est ça. Dès la fin des années 70, on a mis au point un nouveau combustible, qui est un mélange d'oxyde d'uranium et d'oxyde de plutonium, qui résulte du premier retraitement des combustibles qui sont déjà passés en réacteurs à eau pressurisé pour pouvoir les réutiliser. Donc ce combustible MOX, qui résulte déjà d'un recyclage, on l'a mis au point dans les années 80 avec une usine de fabrication qui s'appelle Mélox et on l'a utilisé en réacteur dès 1987. C'est quelque chose qu'on continue de développer. Cette stratégie de fermeture du cycle du combustible, c'est une stratégie que l'on poursuit avec tout ce qu'on peut faire au sein des réacteurs à eau pressurisé et à terme, plus tard, ce qu'on pourra faire dans les réacteurs dits de génération 4 qui, eux, vont permettre de brûler tout ça. Donc, on va passer à la slide suivante. L'objectif... Ok, donc j'accélère, j'accélère. J'accélère, mais j'ai presque terminé. J'ai presque terminé, j'ai juste deux petites illustrations. Ce que je voulais vous montrer avec cette illustration-là, c'est que, côté France, on a travaillé sur les réacteurs à neutrons rapides pendant une période. Les réacteurs Phénix, qui a tourné très longtemps, et Superphénix, qui a divergé en 94, je crois, et qui a été arrêté en 97. Mais si on a arrêté ces travaux-là sur la génération 4, on ne les a jamais quand même complètement terminés et complètement arrêtés, puisque la génération 4, ça reste un objectif à terme pour la fin du siècle, parce que c'est un élément important dans la stratégie française de fermeture du cycle du combustible. Ce que je voulais présenter ici, c'est les réacteurs du plan Mesmer, ceux dont la construction a été décidée dans les années 70. Vous les voyez, c'est ce que j'ai appelé ici les réacteurs au pressurisé de génération 2. On est sur une nouvelle phase, qui est celle des réacteurs au pressurisé de génération 3. C'est les EPR, celui de Flamanville, et peut-être d'autres projets à venir. Et puis, ce qu'on voit se dessiner depuis les dernières années, c'est une véritable diversification des projets autour des réacteurs nucléaires. On parle de petits réacteurs modulaires, les small modular reactors. On parle de petits réacteurs modulaires qui seraient hybrides, qui seraient utilisés pour fournir autre chose que de l'énergie nucléaire, de la chaleur, de l'hydrogène. On parle de petits réacteurs modulaires qui fonctionneraient plutôt sur une technologie de génération 4, les advanced modular reactors. Et puis, on a toujours cette perspective de réacteurs rapides pour la fin du siècle. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, on voit qu'on a une énorme diversification, alors qu'avant, on fonctionnait beaucoup par grands programmes, en tout cas en France, par grands programmes et grandes filières. Et cette diversification, elle est intéressante. Pourquoi ? Et ce sera ma dernière planche et mes deux dernières minutes. Page suivante, s'il vous plaît. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on en a parlé, notre bouquet énergétique futur, il va être beaucoup plus compliqué que celui qu'on a connu. On a une pénétration croissante des énergies renouvelables intermittentes. En fonction des pays, on a plus ou moins de ressources naturelles qui permettent d'avoir de l'hydraulique ou pas, de l'éolien ou pas. On peut avoir des variations à l'intérieur même d'un pays, ce qui veut dire qu'on va avoir quelque chose à regarder à des échelles beaucoup plus locales que les échelles auxquelles on a l'habitude. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut réfléchir au nucléaire d'une façon un peu différente. Réfléchir à la place du nucléaire dans une approche beaucoup plus intégrée du système énergétique. Donc, le nucléaire et les renouvelables doivent fonctionner ensemble. Il n'y a pas de bouquet énergétique optimal. Le bouquet, il dépend beaucoup des ressources du pays. Il dépend de tout un tas de choses. On sait qu'on va avoir un réseau qui va être beaucoup plus complexe, un réseau qui va être multivecteur, électricité, chaleur, gaz, hydrogène. Et ce réseau, on sait qu'il va falloir le travailler différemment, qu'il va falloir aussi apprendre à consommer l'électricité différemment. Et ça, c'est quelque chose qui est devant nous. On parle de sobriété, mais on parle aussi de pilotage de la demande. Toutes ces choses-là, il va falloir finalement s'y adapter. Et le nucléaire va devoir trouver sa place dans ce nouveau schéma, avec des nouveaux usages qui peuvent aussi être proposés pour le nucléaire. Donc, dans ces nouveaux usages, il y a la production de chaleur ou la production de froid pour l'industrie, la production d'hydrogène, le dessalement de l'eau de mer, par exemple. Et tout ça va devoir être réfléchi d'une façon beaucoup plus intégrée, beaucoup plus interactive. Et je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. En effet, mieux vaut se serrer les coudes pour travailler sur ces différentes technologies qui vont se retrouver de toute façon dans notre système d'électricité. Sans perdre de temps, j'aimerais donner la parole à Yann Bartak, président de NUC Advisor. Il va nous parler des défis qui se posent à l'Europe, étant donné le retour de la Chine, de la Corée du Sud, de la Russie et des États-Unis. Je vais parler en anglais. Quelques mots à propos de NUC Advisor. Nous sommes un groupe d'études indépendants créé par d'anciens cadres de la filière nucléaire européenne. Nous fournissons des conseils scientifiques et technologiques tout au long de la filière nucléaire pour tout ce qui concerne les réacteurs, la production d'isotopes, la médecine nucléaire, entre autres. Donc voilà ce que nous faisons chez NUC Advisor. Mais j'interviens ici à titre personnel. La question qui se pose est celle de savoir pourquoi. Pourquoi l'Europe est-elle à la traîne par rapport aux autres puissances mondiales en termes de développement de l'énergie nucléaire ? Eh bien, je crois que l'Europe est à la traîne parce qu'elle a fait le choix d'être à la traîne. C'est un choix délibéré qu'elle a posé, qui découle de l'idéologie et qui découle d'un manque de vision et de bon sens. C'est une combinaison de l'idéologie et de la croyance selon laquelle la transition à partir des combustibles fossiles pourra se faire rapidement sans aucune difficulté, sous-estimant ainsi combien notre civilisation moderne dépend des combustibles fossiles. Je crois que l'énergie verte que l'on doit aux forces de la nature, eh bien, on a tendance à croire que ces énergies vont nous permettre de nous débarrasser des combustibles fossiles rapidement. Alors, le marché européen de l'électricité, cela a déjà été dit à maintes reprises aujourd'hui, et je tape sur le clou, repose sur une hypothèse erronée selon laquelle l'électricité, c'est un produit de base comme n'importe quel autre. donner un accès prioritaire aux énergies renouvelables sur le réseau alors que les investissements dans ces renouvelables vont se trouver en dehors du marché et sont fortement subventionnés. Les sources, les sources qui se trouvent là, avant même que le marché n'ait été créé, se trouvaient à l'extérieur du marché. Et, bon, ça a été déjà mentionné un certain nombre de fois, il n'y a pas véritablement de mécanisme permettant d'envoyer des signaux vers de nouveaux investissements. Ce qui veut donc dire qu'il n'y avait tout simplement pas de place pour ce genre de discussion, étant donné l'état du marché à l'époque. Le gaz ne coûtait pas cher, avec le boom des gaz de schiste aux États-Unis, avec encore suffisamment de réserves en Russie, avec les nouveaux gazoducs qui acheminent le gaz russe. Tout le monde croyait que le gaz allait continuer à ne rien coûter pendant longtemps. Et ce, malgré le fait que les réserves européennes, si je prends l'Union européenne et la Norvège, se rétrécissaient comme peau de chagrin. La production décline moins 30% au cours de ces dix dernières années. Notre dépendance aux sources extérieures croissait, quant à elle. Malgré cela, on continuait à présenter le gaz comme étant le meilleur ami, voire l'ami indispensable des énergies renouvelables. Et on qualifiait le gaz de gaz vert. Et donc, petit récapitulatif, je crois que ces décennies de sous-investissements chroniques dans ces sources d'énergie pilotables que l'on retrouve au niveau du nucléaire et une mauvaise conception du marché de l'électricité, tout cela a débouché sur une idéologie erronée. Donc voilà probablement la raison de la crise que nous traversons. Il y a des centaines de milliards d'euros qui ont été investis dans le domaine de l'énergie intermittente et de l'énergie renouvelable. Si de tel montant avait été investi dans le nucléaire ou même moins, eh bien, aucun réacteur n'aurait eu à fermer en Europe. Et je ne parle pas des dizaines de gigawatts d'autres sources d'énergie pilotables qui ont dû fermer et nous ne serions pas dans la crise que nous connaissons pour le moment. Et c'est assez triste à dire, mais je crois que l'Europe est la seule et unique région et la seule et unique puissance mondiale qui a arrêté et fermé des réacteurs nucléaires qui fonctionnaient tout à fait bien, tout simplement pour des raisons que l'on peut qualifier de politiques idéologiques. C'est le seul et unique endroit au monde où cela s'est fait. Si l'on regarde ailleurs, regardons la Chine, par exemple. La Chine a fait preuve de pragmatisme en matière de nucléaire. Elle comprend que les technologies du nucléaire et de l'industrie du nucléaire sont essentielles pour la croissance économique de la Chine. La stratégie et la vision, c'est toujours inscrit sur le temps long. Et ils ont fait tout leur possible pour développer leurs propres compétences et pour acquérir les connaissances nécessaires. On sait que, voilà, la France a collaboré avec la Chine et pas que les États-Unis, les Canadiens également, qui se sont portés acquéreurs des meilleures technologies qui les ont internalisées et qui ont continué à développer. La Chine compte le nombre le plus élevé de réacteurs sous construction. Ils sont au nombre de 15 ou 16 et leur intention est de construire 150 nouveaux réacteurs dans les 15 années à venir. Ils ont déjà fonctionné des réacteurs à température élevée, notamment, et ils continuent à développer de nouvelles conceptions particulièrement avancées de réacteurs. La Chine veut se présenter comme une puissance mondiale et s'ériger comme puissance mondiale. Et voilà ce qui les motive, ce qui explique leur volonté a exporté la technologie nucléaire. Et je suis sûre que maintenant que la Chine est devenue indépendante du point de vue technologique, je suis sûre, je suis sûre que la Chine, très bientôt, va offrir des formules de financement particulièrement séduisantes pour les nouveaux pays émergents. La Russie, maintenant. Alors, Rosatom a été créée en 2007, juste après 15 ans de véritablement de dévastation suite à l'effondrement de l'Union soviétique. Rosatom a été créé comme étant un conglomérat vertical avec pas moins de 360 entreprises, instituts de recherche qui se sont retrouvées autour de la table. Et Rosatom, aujourd'hui, offre des technologies et des services tout au long de la chaîne de valeur, des technologies portant sur les réacteurs, mais également autour des combustibles, des capacités opérationnelles, la maintenance, le déclassement, le retraitement des combustibles avec le soutien du gouvernement et grâce à des banques étatiques. Rosatom offre des paquets de financements particulièrement attractifs. Et tout comme la Chine, ils ne sont pas liés par les règles restrictives de l'OCDE. Leur approche de guichets uniques intégrés est particulièrement séduisante et attire les nouveaux venus, les nouveaux pays pour lesquels le développement de tels projets complexes comme la création de nouvelles infrastructures nucléaires s'avère particulièrement difficile. Alors que l'Occident regardait ailleurs pendant pas mal de temps, pour la Russie, les exportations nucléaires ont toujours été un outil pour projeter leur influence à l'étranger. Rosatom comptait le portefeuille le plus étoffé de projets avec 35 unités à différents stades de développement en dehors du territoire russe dans 12 pays et 13 réacteurs en phase de construction. Nous connaissons bien sûr les pays. Il s'agit de la Chine, de l'Inde, de la Turquie, de l'Égypte, du Bangladesh, de la Hongrie et jusqu'à il y a peu la Finlande. La guerre en Ukraine aura plus que probablement un impact sur la conquête par Rosatom du marché. Nous avons assisté à certaines annulations, mais il y a des projets qui se poursuivent. Je crois qu'en effet, ils vont rencontrer des difficultés, mais des vents contraires, mais ils ne vont très certainement pas abandonner la position. Les États-Unis, Claude l'a mentionné dans son allocution d'ouverture, je crois que le gouvernement américain a reconnu récemment la perte de leur position dominante sur la scène mondiale en tant que puissance mondiale qui a perdu sa place au profit de la Russie et de la Chine. Ceci, combiné au fait qu'ils se rendent compte que le nucléaire permet d'atténuer les effets du changement climatique étant donné l'élaboration de nouvelles technologies, tout cela explique le changement radical auquel on a assisté dans la politique américaine et dans la stratégie américaine avec un soutien pour le nucléaire aussi bien au niveau national, mais également au niveau de l'exportation. Le nouveau document de stratégie du ministère de l'Énergie qui vise à restaurer l'avantage compétitif des États-Unis commence par ceci. L'énergie nucléaire est étroitement liée à la sécurité nationale. L'Amérique a perdu sa position en tant que leader mondial dans le domaine de l'énergie nucléaire. Il est important d'exploiter l'innovation américaine et il faut absolument retrouver notre place. Il est important de se trouver sur des marchés qui sont maintenant dominés par des entreprises russes. Il est important de récupérer notre position en tant que leader mondial. Vous voyez, il s'agit là d'un récit particulièrement agressif et d'une stratégie particulièrement agressive. Il y a différentes initiatives qui ont été lancées avec pas mal de financements qui ont été assurés grâce aux lois qui ont été adoptées par le gouvernement Biden. Il y a une loi, une loi sur l'énergie qui a été proposée après l'invasion par la Russie de l'Ukraine qui vise à travailler avec les alliés pour pouvoir récupérer leur position qui leur a été volée par les Russes et par les Chinois. Il y a un rapport de l'Université de Columbia qui porte sur ce même sujet et qui se conclut par un certain nombre de recommandations, dont notamment une recommandation pour le Congrès, pour qu'ils considèrent le fait qu'il soit possible d'offrir une contrepartie aux offres qui sont offertes par les Russes et par les Chinois. L'idée étant de pouvoir sortir de ces différentes règles. Donc voilà, voilà la situation aux Etats-Unis qui tend à montrer indéniablement que les Etats-Unis poursuivent une stratégie, une stratégie que l'on peut qualifier d'agressive avant de pouvoir récupérer le rôle de leader, renforçant ainsi leur sécurité nationale et leur influence sur la scène mondiale. Pour compléter le tableau, il est à noter également que d'autres pays nucléaires historiquement forts, tels que le Canada, les Royaumes-Unis, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud ont également adopté des politiques pro-nucléaires très claires au cours de ces derniers mois et années. Ils sont motivés par l'indépendance énergétique, par les préoccupations climatiques, mais également par leur souci de maintenir et de développer une industrie nucléaire nationale et ils veulent absolument saisir les opportunités qui se présentent. À cela se rajoute, il faut rajouter la France, évidemment, avec les six EPR et peut-être d'autres encore. N'oublions pas que les EPR constituent la seule et unique technologie européenne qui l'on retrouve sur le marché international et qui fait concurrence avec d'autres technologies qui contribuent à la renaissance du nucléaire, pas uniquement en France, mais également au Royaume-Uni, en Finlande et nous l'espérons également dans d'autres pays également. Et donc, dans un tel contexte, on pourrait très bien s'attendre à ce que l'Union européenne puisse développer activement ses ambitions et ses stratégies nucléaires comprenant dès lors le rôle que le nucléaire peut jouer pour l'autonomie énergétique européenne, rôle que cette énergie joue déjà au jour d'aujourd'hui et devrait continuer à jouer afin d'atténuer les effets du changement climatique, mais en tant qu'illégalement qu'un élément de la soft power géopolitique. On s'attendrait de la part de l'Union européenne qu'elle développe une stratégie visant à protéger, à soutenir et à développer sa filière nucléaire ainsi que les efforts en matière de recherche et d'innovation afin de pouvoir garder le rythme par rapport à la nouvelle concurrence internationale et par rapport à ce que font les autres puissances nucléaires afin de pouvoir continuer à accompagner les pays européens qui veulent développer le nucléaire. Malheureusement, c'est un regret, ce n'est malheureusement pas quelque chose qui se concrétise ou si cela se fait, cela se fait beaucoup trop lentement. Il y a des batailles intempestives auxquelles se livrent les États à propos de la taxonomie européenne. Il y a des petits groupes de pays, certes, mais ce sont des pays puissants et donc l'Union européenne est à part de toutes les autres puissances mondiales. C'est ce que j'ai tenté de vous démontrer. Et la promotion du nucléaire rend les choses particulièrement difficiles au niveau européen. Difficile d'assurer la promotion du nucléaire au niveau européen. Il est difficile de présenter un front commun, un front uni. Il est à noter que malgré une telle attitude assez tiède de la part de la Commission européenne, si vous regardez le document qui est un document que l'on doit au service de la Commission européenne par rapport aux objectifs atteints d'ici 2050, eh bien, dans ce document, on reconnaît que pour arriver à ces objectifs particulièrement ambitieux de décarbonisation, objectifs que l'Europe s'est donnés, 20 % d'énergie primaire d'ici à 2050 devrait provenir du nucléaire. Cela impliquerait une fois de plus une augmentation d'au moins 30 % par rapport à la situation qu'on connaît aujourd'hui. Donc, c'est beaucoup plus que ce qui est prévu dans le pink actuel. J'espère que le nouveau pink le reflètera. Je croise les doigts. Mais ce programme prévoit toujours que la consommation en énergie primaire va diminuer à hauteur de 25 %. Personnellement, je suis assez dubitatif, tout particulièrement si on veut poursuivre dans l'effort de redistrialisation de l'Europe. Je crois que la politique énergétique européenne, cela a été dit, elle a échoué. Elle a échoué. Il suffit pour cela de regarder les trois piliers autour duquel s'articule la politique énergétique, la sécurité énergétique, l'abordabilité et la durabilité. Si on observe les réactions de la Commission européenne au jour d'aujourd'hui à l'occasion de cette crise, je ne vais bien sûr pas répéter ce qui a déjà été dit, mais je crois qu'à quoi on assiste, c'est une attitude beaucoup plus équilibrée par rapport au nucléaire. Et moi, j'aurais attendu quelque chose de beaucoup plus fort, une véritable onde de choc pour rebattre les cartes parce que nous allons droit dans le mur sinon. Il est important de réformer le marché de l'électricité et le faire rapidement parce que sinon, eh bien, le nucléaire ne pourra pas se développer. Il est important de se doter de politiques les plus ambitieuses possibles en faveur du nucléaire. Bon, vous allez me dire que c'est une banalité, mais on a besoin de décisions et de politiques qui reposent sur des éléments de sciences où l'idéologie n'a pas sa place. Nous avons besoin d'avoir comme matrice l'indépendance énergétique et également les émissions de carbone. Je ne parle même pas ici des technologies qui vont nous permettre de respecter les spécificités de chacun des États membres. Cela a déjà été mentionné, chaque État membre a une situation qui lui est propre pour des raisons d'histoire, de ressources, entre autres. Je suis personnellement convaincue que l'Europe aura besoin de beaucoup plus d'électricité si elle veut atteindre son objectif de réindustrialisation afin de pouvoir électrifier tout ce qui est susceptible de l'être. Pour ce faire, elle devra utiliser une électricité fiable, bas carbone, qui est disponible là où on en a besoin. Eh bien, on ne peut pas se permettre d'avoir une filière nucléaire qui laisse l'initiative aux autres puissances mondiales. Cela se traduirait par une perte de compétitivité de l'industrie européenne, mais également l'échec. L'échec de s'assurer de suffisamment d'énergie auprès de nos citoyens. Cela mettrait en danger nos objectifs climatiques avec, bien sûr, des conséquences socio-économiques évidentes. Et puis, je crois qu'au final, le risque que l'on court, c'est un risque bel et bien de désintégration de l'Union européenne. C'est une situation à prendre au sérieux. La voie des entretiens européens nous aidera à réaliser ce shift indispensable si on veut continuer le développement de l'Europe. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous avons entendu que le marché de l'électricité doit être réformé rapidement car la situation que nous connaissons est une situation sans précédent. Nous ne disposons de temps que pour une seule et unique question à l'intention des différents membres du panel. Joseph Maykirb de CIC, Maison du peuple d'Europe. J'aimerais revenir sur un point, un point sur lequel je me permettrai d'insister parce que c'est quand même une question à prendre très, très au sérieux. La situation d'aujourd'hui comment la qualifier? Peut-on dire que cela permettrait le retour du nucléaire étant donné les risques de pénurie de combustibles fossiles? Je ne sais pas si on peut s'exprimer ainsi, mais croyez-vous que d'une manière ou d'une autre nous ayons pu programmer en fait si vous voulez ces pénuries histoire de faire la publicité du nucléaire? Alors, c'était un commentaire ou c'était une question que vous adressiez à l'un ou l'autre des intervenants? C'est une question, une question majeure que je pose aux citoyens parce que ça fait tellement longtemps qu'on parle du nucléaire. La SCPE et Confrontation Europe nous ont parlé de ces thèmes depuis très, très longtemps et j'ai l'impression que on a parlé de différentes thématiques telles que les déchets, des études ont été réalisées, c'est ce dont Mme Vandenberg nous a parlé, nous permettant de disposer de sites pour procéder à l'enfouissement de ces déchets, mais je crois que le moment est venu de convaincre le public que nous sommes prêts à prendre le taureau par les cornes et à nous attaquer à cette question. C'est d'ailleurs, me semble-t-il, le discours qui a été tenu par le dernier intervenant. Il est important, en effet, que l'Europe puisse affiner ses plans. Nous savons qu'en ce qui concerne l'Europe, c'est principalement une question d'opinion publique. c'est ce à quoi l'Europe est confrontée. Alors, avant la COP 21, on en a parlé avec la Sfène et nous avons déjà eu l'occasion de dire à l'époque que l'opinion publique, elle est prête à entendre quelque chose de nouveau, à entendre un nouveau discours. Est-ce que le micro fonctionne ? Alors, si j'ai bien compris votre question, c'est est-ce qu'il faudrait que les choses en pire pour que ça aille mieux ? Je crois que c'est un jeu dangereux. Et on le voit, comment ce jeu peut être dangereux, on le voit en Ukraine aujourd'hui. Alors, je sais que ce n'était pas ce que vous vouliez dire, mais je ne suis pas sûre que jouer la carte du pire pour obtenir le mieux soit vraiment une option à promouvoir. Je pense que l'opinion publique change et disons est davantage dans un état d'esprit positif par rapport au nucléaire. On le voit dans les pays historiquement nucléaires, donc l'opinion publique est occupée à connaître un revirement et vous en entendrez d'ailleurs parler un peu plus tard avec ma collègue Jessica. Bon, moi je ne vais pas aller plus loin sur ce point, mais je ne pense pas que nous devions encourager cela en tant que secteur, mais bon, ça c'est mon point de vue. Un bref commentaire de ma part également, vous souhaitez la question de l'acceptation publique du nucléaire. Évidemment, c'est une vraie question pour la technologie nucléaire parce qu'il y a effectivement des sentiments profonds. Beaucoup de gens se disent que le nucléaire est par exemple beaucoup plus dangereux que la chimie, mais la clé pour changer la prise de conscience des gens c'est l'éducation. Vous voyez, je fais la promotion de l'éducation, de la lecture. Vous savez, les convictions des jeunes aujourd'hui ne sont plus les mêmes. Ils voient aujourd'hui, ces jeunes, le nucléaire comme un outil de décarbonisation, comme un outil pour avoir un mix qui soit zéro carbone à l'avenir. Et donc, autant on a eu des gens qui, dans leur trip, étaient anti-nucléaire par le passé, on n'en voit plus autant aujourd'hui. Et donc, on peut vraiment éduquer, partager les points positifs du nucléaire, les points moins positifs et les solutions, ce qu'on peut faire pour y remédier. Mais en tous les cas, c'est quelque chose que nous gérons et nous le gérons très bien. C'est ce que nous pouvons partager. Nous sommes parfaitement conscients du pour et du contre. Et donc, c'est vraiment à travers l'éducation que tous ces messages pourront passer. Et on voit aussi des verts qui étaient férocement contre le nucléaire par le passé et qui disent aujourd'hui que le nucléaire fait partie de la solution pour une décarbonisation. Effectivement, il y a un vrai changement parmi les verts également. Yann Bartek, non ? Une question pour M. Bartek. Est-ce que vous ne pensez pas que la partie industrielle est presque déjà perdue pour les Européens ? Compte tenu du fait notamment que les EPR ont connu de nombreuses difficultés et en connaissent encore, ce qui veut dire que l'offre européenne sur le marché international est, on va dire, en partie discréditée ? Non, je ne le pense pas. Effectivement, ça aurait été plus facile il y a quelques années. Mais de l'autre côté, je ne sais pas, quand le plan Mesmer a été lancé, il n'y avait pas grand-chose. Tout a été mis en place, développé. Aujourd'hui, je pense que quelque part, avec l'EPR, malgré beaucoup de difficultés, il y en a quand même déjà quatre qui sont là, Hinkley Point en construction. Je pense que la supply chain a beaucoup évolué. Je peux vous dire que Nuclear Advisor a participé à un audit technique et financier du projet EPR2. Le travail de préparation qui est fait, il est tout à fait impressionnant. Donc, évidemment, personne ne peut prédire l'avenir, mais je pense qu'il ne faut pas être sceptique. Je pense que l'industrie française peut se mobiliser et peut le réaliser. Merci beaucoup. Européenne, pas seulement française, d'ailleurs. Madame ? Pas vraiment une question. Cécile Massard, artiste. Et donc, voilà, moi j'ai proposé depuis une dizaine d'années, même plus, des projets, des concepts de laboratoires pour installer près des installations industrielles sur les sites de déchets hautement radioactifs. Voilà, ça c'est en gros. Et ce que nous mettons en place maintenant avec un ensemble de chercheurs, de philosophes, d'écrivains, de cinéastes, etc., c'est l'idée d'une culture du nucléaire. Parce que ce que j'ai compris depuis quand même des années, depuis une trentaine d'années à peu près, puisque je travaille depuis une trentaine d'années, c'est que les termes, la culture, n'est pas là. c'est-à-dire qu'on a l'impression de parler avec des mots qui ne sont pas appropriés en général. Et donc, voilà, nous avons mis, enfin, nous essayons, nous avons publié d'ailleurs un livre, avec Alé Carpenter, l'idée d'une culture du nucléaire. Donc, ce n'est pas vraiment une question, c'est une réaction parce que madame parlait d'éducation. Il y a effectivement des exemples positifs d'usage des sites pour rapprocher la culture et le nucléaire avec des installations, effectivement, des peintures également, à Molle, ça a été le cas, par exemple. Donc, voilà, ce sont des choses qui se font actuellement et je ne sais pas si vous le savez, mais il y a de plus en plus de concours pour des vidéastes, pour des dessinateurs qui sont organisés par différentes parties prenantes, différentes organisations pour intégrer, justement, cet aspect de la culture dans nos échanges, dans nos discussions et dans la filière nucléaire. Merci. Alors, nous continuons avec la deuxième partie du premier débat. Merci à nos panélistes. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –